Une installation correcte des accessoires du treuil est nécessaire en vue d'utiliser le treuil. Les composants à utiliser dépendent du type de grue ou de la combinaison grue-fly-jib, du type de treuil et du mode de fonctionnement. Dans la documentation technique sont présentés tous les composants nécessaires et leur position de montage en fonction des différentes combinaisons. Pour les grues existantes ou les combinaisons grue-fly-jib, les poulies nécessaires sont montées à l'usine. Celles-ci diffèrent selon les variantes de conception. Pour cette grue avec fly-jib, par exemple, il y a une double poulie de renvoi sur le bras articulé, une petite poulie de guidage sur la troisième extension et deux poulies de renvoi pour guider le câble sur le fly-jib jusqu'à la poulie de tête. Pour l'utiliser, le câble doit être décroché de son support et doit passer à travers toutes ses poulies. Si nécessaire, un axe peut être à enlever, une poulie à ouvrir pour pouvoir positionner le câble où il se doit. Pour une utilisation en simple brin, le treuil est prêt à être utilisé quand le crochet de la grue est directement attaché à la charge. Pour le fonctionnement du treuil avec la grue seule, une poulie avec des guides latéraux doit être mise en place pour guider le câble jusqu'à l'extrémité des extensions. Puis, la poulie de tête est choisie en fonction de l'application, qui peut être soit pour une utilisation en simple brin avec un crochet lesté en bout du câble, soit pour une utilisation en deux ou quatre brins avec le crochet adéquat. Des options de confort sont disponibles chez Palfinger, comme le système SRC qui est disponible dans tous les modes de travail.